Le cercle des mensonges est effectivement le quatrième volet des enquêtes où apparaît Héloïse, un personnage récurrent, une gendarme, officier de police judiciaire dans la gendarmerie. Et effectivement, pour un lecteur qui souhaite suivre l'évolution de ce personnage et découvrir les débuts d'Héloïse, sa vie, les bouleversements qui vont en faire partie, etc. Donc pour ce type de lecteur, commencer par la fille de Kali, puis le cheptel, double amnésie et le cercle des mensonges, effectivement ça peut être pertinent. Pour un lecteur qui n'est pas inscrit dans cette espèce de fidélité au personnage récurrent pour qui ce n'est pas ça qui va compter, on peut très bien lire n'importe lequel de mes livres indépendamment des autres, parce que le thème abordé nous y plaît ou parce que les sujets ou les échos portés par d'autres lecteurs attirent, et indépendamment du coup de la lecture des autres. C'est-à-dire que je m'arrange pour que les intrigues soient quand même tout à fait compréhensibles sans la lecture des précédents. Alors évidemment, comme Héloïse est un personnage récurrent, il y aura nécessairement des références ou des choses qui peuvent un petit peu divulgacher la lecture si on la prend à l'envers, si on remonte un peu le temps. Et le cercle des mensonges, effectivement, clôture aujourd'hui ces quatre enquêtes successives menées par Héloïse. Dans le cercle des mensonges, là j'avais en tête quand même la question de l'expérimentation sauvage, c'est-à-dire la question des cobayes humains. Il y a quelques faits divers, ils ne sont pas nombreux, en tout cas ils ne sont pas nombreux à avoir été établis, dont on a parlé dans la presse. Mais il y en a quelques-uns, ce qui est glaçant d'ailleurs. Et donc il y avait cette question des cobayes humains, la question de la biologie de synthèse que je trouve assez intéressante puisque d'un coup, enfin d'un coup, c'est une manière de parler, mais on peut imaginer, créer une forme de vie en laboratoire. Donc ça laisse un champ imaginatif extraordinaire de concevoir un organisme vivant, pour le meilleur ou pour le pire. Donc du coup, il y avait deux thèmes qui ont trait un petit peu en résonance dans mon imagination. Cette question de l'expérimentation sauvage, cette question de la biologie de synthèse, et puis après de là, j'ai tricoté mon intrigue avec, comme je le disais tout à l'heure, des accès un petit peu secondaires, a priori, et qui vont nous faire progressivement entrer au cœur de l'intrigue elle-même. Alors pour l'anecdote quand même, en premier rideau, effectivement dans le cercle des mensonges, je fais apparaître une seconde équipe d'enquêteurs qui appartient, elle, à la PJ de Toulouse, à la police donc, et c'était pour moi une réponse au défi, plus ou moins, que m'avaient lancé les policiers de la ville de Toulouse, qui m'avaient remis le prix de l'embouchure pour le cheptel, alors que j'avais une équipe de gendarmes qui travaillait dans le livre, qui apparaissait dans le livre. Et donc il m'avait dit, ce serait sympa quand même à l'occasion que tu mettes un ou deux policiers dans tes histoires, Céline. Et j'avais dit, très bien, je m'y engage. Et donc quand j'ai construit le cercle des mensonges, j'ai imaginé effectivement une double entrée, avec d'un côté l'enquête de gendarmerie portée par Héloïse, et de l'autre des officiers de la police judiciaire de Toulouse, mais je vais y arriver, et qui, du coup, j'avais à ce moment-là une équipe à créer et une intrigue à créer avec deux entrées. Et donc d'un côté, on a Héloïse qui enquête sur le meurtre d'une scientifique, enfin d'une enseignante d'une université en biologie qui est assassinée en forêt de Buzet, proche de Toulouse. Et de l'autre côté, j'ai des policiers, dont le chef est Urbain Malot, dit le zèbre. J'ai cette équipe de policiers qui enquête sur, a priori, un crime qui n'a rien à voir, celui d'une femme de ménage qui est retrouvée assassinée près du métro à Toulouse. Et voilà, et en fait, évidemment, ce sont deux portes d'entrée qui vont conduire le lecteur dans différents endroits de l'intrigue, mais de la même intrigue, puisque les choses vont bien sûr finir par se rejoindre et s'intriquer.